Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler, suite à vos demandes sur Twitter, de comment ripper un DVD Je vous avais déjà fait plusieurs petits articles sur le blog Aujourd'hui on va faire un podcast en images animées, quelque chose de bien fait Enfin du moins on va essayer Ripper un DVD c'est quoi ? L'action de ripper consiste tout simplement à copier l'intégralité d'un DVD Sur votre disque dur, c'est à dire qu'on passe d'un support matériel à un support immatériel Votre disque dur L'action de ripper copie l'intégralité du DVD C'est à dire que les 7 gigas et quelques pour les DVD courants Sont copiés sur votre disque dur Ainsi vous récupérez le film mais aussi tous ses fichiers de langue Ses sous-titres, ses bonus s'il y en a, ses bandes d'annonces etc Ce qui est intéressant suite à un rip Puisque de garder le fichier DVD de 7 gigas n'est pas forcément judicieux C'est de convertir, d'encoder ce fichier DVD au format que vous voulez Au format AVI pour faire un Divix, MKV, Matrioshka MKV, Matrioshka je crois que c'est ça Au format H.264, MP4 etc Différents formats assez exotiques suivent derrière Vous allez donc avoir la possibilité de réduire les 7 gigas aux alentours de 1 giga, 1 giga 5 Si vous voulez avoir une qualité plus que correcte voisine de la qualité DVD Pour ce faire, comment on fait ? Vive les répétitions On va tout simplement pour ripper un DVD faire avec deux logiciels Enfin il en existe deux, Max Reaper et Repeat L'avantage, le gros avantage de Max Reaper par rapport à Repeat C'est qu'il est gratuit Son inconvénient c'est que pour le néophyte il est peut-être un peu complexe C'est à dire que déjà c'est en anglais Il y a des petits réglages subtils Une fois que vous les avez trouvés ça ne change jamais Mais il faut quand même les connaître Et d'un point de vue d'interface il est très moche Et un petit peu lent Repeat lui c'est tout le contraire C'est à dire qu'il est payant Je crois qu'il coûte dans les 5 ou 15 dollars Enfin c'est pas bien excessif Vous économisez le prix d'un DVD à l'achat du logiciel Repeat donc est payant Il est très rapide, gratuit Il est très rapide, joli Et j'allais dire un truc très simple d'utilisation Excessivement simple Je vais vous montrer ça de suite Donc on se tourne Ici en bas J'ai donc mon petit Ma souris aller où J'ai donc Handbrake Qui est là On en parlera en suivant Handbrake sert à encoder les DVD Et Repeat qui est ici Je lance Repeat Il s'affiche ici Mon DVD est déjà dedans Donc il va le détecter Un serre à disque Voilà Home C'est le film de Yann Arthus Bertrand Là je clique sur Rip Et Rouler Jeunesse Le Rip se fait Normalement il y a une petite animation ici C'est à dire que le DVD tourne C'est trop beau Qui n'est pas supporté dans Snow Leopard Sauf si je fais arrêter A ce moment là Vous allez voir Will you like to cancel Yes Là voilà C'est ça qu'on était censé voir Pendant le rip de DVD Donc Repeat Excessivement simple Je vous montre les réglages Ça consiste juste à ça A dire où c'est que vous voulez Que le fichier se mette Si vous voulez un son Et que l'icône du doc rebondit C'est quand c'est fini Si vous voulez utiliser L'extension DVD Media C'est à dire que ça va faire Un fichier DVD Media Vous cliquez dessus Double cliquez Ça va lancer automatiquement Le lecteur DVD Sinon avec un DVD Quand vous avez un DVD Comme ça sur votre desktop Il faut que vous lanciez Le lecteur DVD Et non pas le Vous pouvez pas Double cliquer sur l'icône de DVD Donc ça c'est assez sympa Repeat Je vous parlerai pas De Max The Reaper Tout simplement Parce que je ne l'ai plus Sur le disque dur Maintenant Endbreak Endbreak sert à encoder Pardon J'ai fait l'erreur de langage Que je ne voulais surtout pas faire Endbreak sert à encoder le DVD C'est à dire que là J'ai mon fichier Que j'ai choisi dans les sources Ici Hop Home J'ai mon fichier Et je peux lui dire De l'encoder au format Ici je vais choisir mon format MP4 MKV Avis OGM Je choisis MP4 Parce que c'est celui qui offre Le meilleur ratio Compression Qualité Ensuite ici Je vais mettre un encodage En H264 Puisque parmi les formats MP4 C'est celui là Qui est le plus performant Même si l'encodage Est plus long Sur un encodage MP4 Standard Un film Je peux le torcher En 20-30 minutes Un encodage H264 C'est quasiment du 1X C'est à dire que je vais l'encoder En une heure Une heure et demie Voir deux heures Pour certains films Tout passe en coding Tu dégages Je te veux pas C'est à dire que je vais l'encoder En une seule fois Et pas faire une passe rapide Et une passe détaillée Le bitrate moyen 1500 kbps Ça suffit pour un DVD Audio Ici vous allez avoir Vos fichiers langues Donc s'il y a plusieurs langues Dans le film Vous allez pouvoir choisir Une seconde langue Là Home il est qu'en français Vous pouvez choisir jusqu'à 4 langues Donc moi c'est intéressant Quand je rip mes DVD Je mets le fichier langue français Le fichier anglais qui est tout le temps Et s'il y a de l'italien Ou de l'espagnol Je me le farcis en plus Comme ça Ça me permet de travailler Des petites langues Que je ne pratique pas souvent Ensuite Chapitre Il crée automatiquement Des marqueurs pour chapitre Ça c'est facile C'est tout Donc ici vous faites start Et là L'encodage du DVD part Votre truc arrive sur le disque dur Ce qu'il y a de bien C'est que si vous voulez être Bien plus productif Vous pouvez encoder Tous vos DVD avec end break Avec repeat pardon Et ensuite les lancer dans end break Depuis le fichier DVD Toujours pareil Vous faites source Et vous venez chercher votre fichier DVD Qui sera nécessairement sur le bureau Bim Vous le choisissez Et c'est parti L'avantage c'est que En faisant un réglage comme ceci Pour chaque film Vous faites ensuite Add to queue Ça va l'ajouter à une liste d'attente Tout simplement Clac Show queue Donc là vous voyez j'ai home Et si je veux encoder un autre DVD en suivant Je peux faire des add to queue Add to queue Add to queue Et avant de partir au plus marge Je lance la codage Comme ça le lendemain matin J'ai mes 5-6 DVD Qui sont encodés C'est terrible Je pense vous avoir tout dit La fin je suis conscient Qu'elle n'est pas claire Mais il faut que je fasse la vidéo Quand même assez vite Sinon ça me fait quelque chose Assez conséquent A envoyer sur Vimeo en suivant Donc voilà Repeat End break Si vous voulez juste Copier un DVD Que le DVD est à vous Ou un pote Passer directement par end break Oubliez la case repeat Ça sert à rien Donc voilà C'est tout La repeat sert donc A copier le fichier DVD intégral End break sert à isoler le film En fait De ce fichier DVD End break est plus long Puisqu'il faut convertir Et end break dépend de la puissance De votre ordinateur Plus votre ordinateur est puissant Plus ça ira vite Repeat Que vous ayez un ordinateur puissant ou pas Le délai sera sensiblement le même A une ou deux minutes près C'est tout ce que j'avais à vous dire Je crois Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires Et continuez de me suivre sur Twitter Il y a pas mal d'astuces qui traînent C'était Logan pour Logan.fr Ciao Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada